Qu'est-ce qui vous a incité à choisir la franc-maçonnerie comme fil conducteur de votre roman ? C'est une histoire que je portais depuis très longtemps et j'avais envie de mettre, de réactualiser, de bâtir un des mythes fondamentaux de la franc-maçonnerie qui est celui du meurtre de l'architecte. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser parce que je n'étais pas satisfait du départ, j'ai déchiré beaucoup de papier et puis un jour le début m'a paru convenable. A partir de ce moment-là, l'histoire s'est écrite, elle était déjà un peu écrite dans ma tête et il a fallu trouver le temps, les personnages pour qu'elles se déroulent de manière intéressante. En règle générale, les mystères vous passionnent puisque vous avez également écrit des livres sur les mystères de l'Auvergne. Bien sûr, le mystère c'est l'essentiel de la vie, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer et que l'on constate pourtant. Alors, même s'il faut douter des mystères institutionnels comme le colport des religions, il y en a d'autres. Il y a des mystères naturels qui confrontent l'individu à ce qu'il est vraiment, et celui-ci peut partir. Il n'y a pas une certaine forme de schizophrénie à vivre à la fois dans le réel et dans le mystère ? Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est passionnant. Un artiste est toujours un pied dans chaque monde. Et c'est en ce sens que ses productions sont intéressantes. Nous sommes tous un peu fous, tous un peu sages, et c'est ce qui rend les individus s'y attachés.